La réalité, c'est que le journaliste boucnabé aujourd'hui ne travaille plus dans une sérénité. La pratique journalistique a beaucoup évolué. Et il y a trois niveaux, il y a trois goulots d'étranglement. Je les cite. Un des goulots d'étranglement, ce sont les terroristes eux-mêmes. Parce que souvent, quand on parle de médias, on pense aux médias qui sont à Ouagadougou. Non. Aujourd'hui, beaucoup de radios, FM, les radios communautaires et consorts, beaucoup émettent à minima aujourd'hui. Il y a des émissions comme les émissions d'expression directe qui ne se font plus. Parce que les terroristes ont dit qu'on n'en veut pas. Il y a des sujets tabous. On n'en parle plus. Toutes les questions qui touchent la santé reproductive, la nécessité d'envoyer des filles à l'école, les bienfaits de l'école même pour la société, dans certaines zones, on n'en parle plus. Parce que les terroristes ont dit qu'on n'en veut pas. Et on a beaucoup, beaucoup de journalistes qui font partie des PDI. Ça, on n'en parle pas. Qui ont été obligés de fuir leur localité et tout ça. Et nous avons même appris que les terroristes ont une liste de journalistes recherchés. Et souvent, il y a des cas qui sont arrêtés. On monte, on regarde. Est-ce que le journaliste qu'on recherche là ? Donc, il y a tous ces éléments. Donc, la violation de la liberté de presse, c'est le terrorisme. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Cela étant, l'autre goulot d'étranglement, ce sont nos autorités même. Nos autorités qui ont un narratif stigmatisant vis-à-vis des médias. Toujours, c'est les médias. Les correspondants nationaux des médias étrangers sont traités de valets locaux. Il y a certains dont même on a gelé leurs comptes juste pour les punir parce qu'ils sont payés par des médias étrangers. Donc, on a gelé leurs comptes pour pouvoir les appauvrir, les rendre beaucoup plus misérables. On a entendu les plus hautes autorités traiter les médias de tout ce qu'ils veulent. Donc, ce discours stigmatisant de l'autorité elle-même est récupéré par une partie de nos populations qui disent alors que le problème, c'est les journalistes. Donnant l'impression que si aujourd'hui tous les journalistes disparaissaient, le terrorisme prendrait fin. Donc, il y a ça. Les terroristes, les autorités et une partie de nos populations. Et vous avez vu qu'on a découvert même des vidéos où des supposés soutiens du capitaine Ibrahim Traoré lui recommandaient de tuer des Burkinabés et de ne pas avoir des remords car ce ne sont pas des êtres humains qui tuent mais ce sont des moutons. Ce qui est exactement le même discours entendu dans le cas du Rwanda et dans le cas de la Côte d'Ivoire, le processus de déshumanisation de l'autre. De l'autre côté, on disait que c'était des cafards, des cancrelas. Au Burkina, on dit que c'est des routons. On est même tombé sur une vidéo où sur la page, je pense que c'est sur la page Facebook de Burkina Info où une question a été posée, nous arrivons bientôt en J. Est-ce qu'on ira aux élections ou pas ? Et vous avez vu que ces gars sont sortis interdisant à BF1 de traiter de la question des élections. Les menaçants. On a même vu des messages circuler où on donne le nombre de journalistes de BF1, on décrit où ils travaillent, laissant supposer qu'ils ont le plan du bâtiment de BF1. Donc, il y a tout ça. C'est le nombre exact des journalistes. Oui, le nombre exact des journalistes. Le nombre de journalistes en mission, des journalistes présents. Le journaliste Burkina Info se trouve dans une situation où il est de l'autre côté menacé par les terroristes, il est incompris par les autorités qui tiennent un discours stigmatisant et il est menacé de l'autre côté par ceux qui pensent qu'ils sont les sympathisants. Le journaliste perd sa sérénité. Il ne peut plus travailler. L'autre élément, c'est qu'on a constaté qu'au niveau du gouvernement, on a essayé de contourner les médias dans la communication. Conséquence, aucun journaliste aujourd'hui ne va participer au Conseil des ministres. Aucun journaliste ne participe à certaines activités du président. Donc, on vous fait des communiqués et vous donnez. Parce que tout ça se trouve dans une stratégie de communication de guerre où aujourd'hui, le journaliste Burkina Info, pour certaines questions touchant la gouvernance de ce pays-là, n'a plus le droit d'aborder les questions à partir de son angle d'attaque, à partir de son point de vue, mais il doit se contenter de répéter ce que le gouvernement dit. Conséquence, on arrive à des situations absurdes et le cas se répète. Ou souvent, et je prenais même le cas quand le président était au sud, ou à l'ouest, je pense, où il a dit qu'il demandait aux militaires de se préparer pour une guerre de haute intensité. Le lendemain, tous les médias ont repris exactement la même titre. Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est des communiqués qui viennent de la présidence. On vous donne. On ne vous demande pas de traiter. Voici ce qui a été dit. Faisant, c'est ce qui m'avait permis de dire à un certain moment qu'on est en train de transformer nos médias en agences de communication. Donc, vous voyez, dans cette situation-là, il y a un problème. L'autre élément, c'est la question économique. La question économique fait qu'aujourd'hui, pratiquement tous les médias ont des sujets problèmes économiques. Conséquence, on a certains médias même qui ont été fermés pour non-payement d'impôts, etc. Et quand on discute aussi avec ces gens-là, avec les promoteurs, il se trouve que l'État lui-même a une responsabilité dedans parce que la dette intérieure vis-à-vis des médias, si l'État payait ça, je pense que ça résoudrait un certain nombre de problèmes. Mais il y a d'autres problèmes, après vous le savez. Non, il y a d'autres problèmes aussi. Il y a tellement de malgouvernance dans certains médias. Il y a aussi la responsabilité des promoteurs de médias eux-mêmes. Parce qu'on a constaté aussi que beaucoup se lancent dans la création des entreprises de presse sans une véritable étude de marché, sans un vrai business plan. C'est-à-dire, c'est comme s'ils partent un peu à l'aventure. Conséquence, on arrive, ils arrivent, les gens sont mal payés parce qu'effectivement, il faut voir la responsabilité des promoteurs de presse. Très peu respectent la convention collective. Vous savez que la convention collective a été créée pour permettre aux journalistes d'avoir un minimum de moyens pour vivre décemment. Donc la convention collective n'étant pas respectée, il y a cette responsabilité-là. Mais on a vu aussi qu'il y a la responsabilité du journaliste lui-même. Parce qu'effectivement, beaucoup de nos confrères, il faut avoir le courage de le dire, pêchent par le manque de culture générale. Pêchent aussi par le manque de la maîtrise des techniques de rédaction journalistique. Donc ils font que dans la manière de travailler, ils prêtent le flingue. Donc en fait, je pense que c'est une responsabilité partagée. Mais au finish, qu'est-ce que ça fait ? La qualité de la pratique journalistique au Burkina Faso souffre et la liberté des journalistes est menacée.